Il n'y a pas de grande révolution, c'est la somme de beaucoup d'actions qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Les enjeux du secteur du data center sont les enjeux du numérique, directement liés à la croissance de la data, une croissance de 140% par an, énorme, et qui ne va pas s'arrêter. Avec 15% de responsabilité du numérique, nous avons forcément un rôle à jouer, à travailler sur les enjeux d'éco-responsabilité de nos activités, et surtout maintenir au plus serré cet impact pour nous et nos générations futures. Par conséquent, nous avons décidé dès 2014 de rentrer dans une politique tout à fait engagée sur la dimension responsabilité environnementale. Contribuer à la neutralité carbone sur les scopes 1 et scopes 2, ce que nous avons atteint en 2020, c'était travailler sur trois piliers. Premièrement, l'efficience énergétique, faire en sorte que notre infrastructure consomme le moins de kilowattheures possible, le meilleur kilowattheure, c'est celui de qu'on ne consomme pas. Le deuxièmement, 100% d'énergie verte, ce que nous avions commencé dès 2014. Et enfin, le reliquat, c'est faire de la compensation pour justement arriver à cette neutralité. L'efficience énergétique, ça ne se déclare pas, ça se mesure, ça se contrôle, et surtout ça s'opère à travers une somme de décisions qui interviennent finalement pour les data centers, comme pour tout acteur industriel, au moment de la conception, du design, au moment de la construction et au moment des opérations. Nos résultats aujourd'hui, c'est pour tout notre parc de data centers français, 14 data centers, un impact scopes 1, scopes 2 du carbone de 3000 tonnes, pas grand-chose, l'équivalent de 314 français, et puis une consommation électrique réduite. Nos plus gros défis aujourd'hui sur le scope 3, c'est d'embarquer tout le monde, et on constate quand même malheureusement un certain décalage entre ce que certaines sociétés annoncent et ce qu'elles réalisent réellement, et moi je dépends d'eux. C'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser en silo, non pas pour un projet d'investissement ou une démarche réglementaire à un moment donné, mais regarder de façon beaucoup plus holistique, mais surtout se préparer pour l'avenir, parce qu'à un moment donné on ne pourra pas les éviter. Donc de toute façon il vaudra sûrement mieux anticiper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada